Du moins c'est ce qu'on s'imagine, sauf que parfois entre les médias et les haters, pas facile de tenir bon. Ouais, effectivement, effectivement. De plus en plus de célébrités osent exprimer leurs difficultés face aux critiques et à une médiatisation parfois très pesante. C'est le cas par exemple de Louane qui a expliqué au journal Le Parisien les épreuves qu'apporte parfois la médiatisation. A partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t'en prendre plein la gueule. La chanteuse évoque notamment les critiques sur la prise de poids autour de sa grossesse. Des critiques qui l'ont parfois fait douter. Il y a des jours où ça va me faire moins plaisir que d'autres. Il y a des jours où je ne calcule même pas, où j'en ai absolument rien à faire. Une vie privée exposée et commentée que la jeune femme voudrait plus discrète. Mais alors peut-on se plaindre des critiques quand on est célèbre ? Alors, Gilles Verdez, non, pas comme ça, pas en médiatisant. On peut soi-même être triste, mais le médiatiser pour tous les gens qui auraient aimé être célèbre ou qui vénèrent cet artiste ou qui souffrent dans leur quotidien, je trouve ça indécent. On ne peut pas se plaindre. On sait depuis le départ que quand on est connu ou célèbre, il va y avoir des effets pervers qui sont que les gens vont pouvoir vous juger. Si on ne veut pas être jugé, on n'essaye pas d'être artiste ou célèbre. Alors vous, est-ce que vous avez été déjà vraiment triste d'un truc qui s'est passé ? Vous vous êtes dit, je n'aurais jamais dû faire ce métier, ça va trop loin. Benjamin ? Non, pour une fois, je suis d'accord avec Gilles. Je pense que quand on fait un métier, on est connu, il y a effectivement un prix à payer. Alors on ne va pas se plaindre. Pour le coup, je comprends très bien ce que veut dire Gilles. Après, parfois, ça peut faire très mal. Moi, j'ai été une seule fois dans ma vie, j'ai été blessé par quelque chose. C'était une une de voici, parce qu'on me voyait jouer avec mon fils et on sous-entendait que je le maltraitais. Mais voilà. En fait, je le tenais par un... Encore. Il était là, d'ailleurs. Il était encore là. Il était là. Et c'est vrai que ça, ça m'avait blessé. Mais à part ça... Vous faisiez quoi ? En fait, je tenais mon fils par le pied. D'accord. Et on sous-entendait que j'étais en fait ivre mort. Voilà. Ah. Ça m'avait fait d'après elle. Mais honnêtement, quand on fait ce métier, moi, mes grands-parents disaient qu'il fallait assumer le service après-vente. Je trouve que c'est une jolie formule. On fait ce métier parce qu'on est du talent, on est un chanteur, on est un acteur. Et évidemment, il y a un prix à payer. Mais se plaindre, effectivement, je trouve ça un peu indécent. Alors, Mathieu ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que je trouve que la célébrité, c'est une conséquence, ce n'est pas un objectif. Absolument. Donc, on ne fait pas du tout ce métier pour être connu. Enfin, je ne dis pas qu'on n'est pas content. Mais à la base, quand on fait la télévision, c'est vraiment pour s'amuser parce qu'on aime ce métier. Et après, les conséquences, pardon, Gilles, mais ce n'est pas parce qu'on est connu ou qu'on est riche qu'on est forcément heureux. Ça ne va pas du tout avec. C'est pas ce qu'on regarde. Et il y a des conséquences très dures à subir. Moi, j'ai été outé dans un magazine, par exemple. Ben, pardon, mais... Vous avez été outé sur... Enfin, je n'avais jamais dit, moi, que j'étais gay. Il y a un magazine People qui avait sorti ça. Alors, ça vous a blessé ? C'est toujours pareil. Ça m'a blessé parce qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup avec ma grand-mère, qui m'éduquait beaucoup. Et elle ne le savait pas. Je ne le souhaitais pas qu'elle le sache parce que c'est une autre génération. Et voilà, quoi. Et du coup, elle était un peu malade, tout ça. Et elle avait toujours une aide-soignante qui lui amenait les magazines. Et on s'était arrangé pour tout planquer. Et je sais que ça lui aurait fait beaucoup de peine. Encore une fois, parce que c'est une personne d'une autre génération et tout ça. Donc, oui, ce sont des choses qui sont très difficiles à gérer. Vous auriez préféré lui dire vous, quoi. Oui, en tous les cas, oui. Oui, en tous les cas, pas comme ça. Voilà, pas comme ça. Oui, Valérie. Oui, non, mais moi, je ne vois pas où est le problème de dire que parfois, on peut être blessé. Ce n'est pas grave de le dire. On a le droit de dire. Oui, évidemment, la célébrité, quand on l'a, il y a plein d'avantages. Il faut le dire aussi. Elle a subi des critiques. Mais on a le droit aussi d'avoir des moments où on dit, là, aujourd'hui, ça m'a fait mal. On a le droit de le dire. Ce n'est pas très grave. Non, mais je ne suis pas d'accord avec Mathieu. La célébrité, ça ne tombe pas sur n'importe qui. Il y a plein de gens qui rêvent d'être célèbres, qui font tout pour devenir célèbres et qui deviennent célèbres. Ça, c'est les gens de télé-réalité, ça. Non, il y a plein de gens, en télé spécialement, qui est un milieu où il n'y a malheureusement pas beaucoup de gens qui ont du talent. Ce ne sont pas des grands artistes. Il y a beaucoup de gens qui voulaient être célèbres, qui font de la télévision. Et ils sont très exposés. Ils reçoivent énormément de critiques. Et voilà, il faut l'accepter. C'est la règle du jeu. Et c'est ce qu'elle dit, Louane. Elle dit que c'est extrêmement violent, mais elle l'accepte. Non, mais c'est différent, les critiques. Et puis des haters qui disent que c'est nul, que c'est pas la même chose. Il y a une critique constructive, on peut la lire. On n'est pas tous égaux, pardon, mais par rapport à sa sensibilité, son parcours de vie, ses complexes. Et elle, elle en a vraiment pris plein la gueule de manière absolument immonde. Et ce n'est pas parce qu'elle est célèbre qu'elle a le droit d'être critiquée sur son physique, avec des attaques grossophobes absolument indignes. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Benjamin. Je ne suis pas du tout d'accord avec Gilles. Je trouve que c'est absolument injuste et c'est absolument dégueulasse. Parce que si ça conduit à un burn-out, si ça conduit à une dépression, si ça conduit à un suicide, on dira, oui, c'est le prix de la célébrité, ça va être un peu fragile. Est-ce que vous, autour de la table, à votre niveau, vous avez déjà été blessée par un truc ou par des attaques sur les réseaux ? Moi, un jour, il y a quelqu'un qui a dit que j'avais besoin d'un monte-charge, c'est moi. Merci d'être là. Gilles ? Vous le savez très bien parce que vous m'avez soutenu les quelques jours après la demande en mariage. ont été extrêmement violents avec une déferlante de commentaires. Après, je m'en ai expliqué ici, surtout pour Fatou, de ma responsabilité. Vous voyez, je suis émue au moment d'en reparler. Donc, le prix à payer avait été violent parce que dans ces cas-là, vous déchaînez des passions. Alors, encore une fois, peut-être que ce que j'ai fait était mal droit, ce n'est pas le problème. Mais le déchaînement avait été hyper compliqué. Et heureusement que vous étiez là le week-end. Et après, vous étiez là tout le temps pour en parler parce que vous ne savez pas comment gérer. Mais simplement, ce que je dis, c'est que les critiques sont violentes. Moi, je parlais de la médiatisation. Je pense que dans ces cas-là, il faut rester dans sa coquille. Vous n'avez pas ça arrêté un moment, Gilles, avec ça ? Non, j'ai pensé que... J'ai pensé que... Excusez-moi. J'ai pensé que le soutien que vous apportiez dans ces cas-là avait été vraiment nécessaire pour Fatou et moi et l'équilibre du couple. Et vous ne savez pas à quel point ça avait été... Vous ne savez pas à quel point ça avait été important. C'était compliqué parce que c'est violent. Et en fait, moi, franchement, moi, je m'en fous totalement. Je peux tout prendre. Je m'en fous. C'est hyper violent sur les réseaux parfois. Ce que je dis, je le mérite. Mais c'est pour elle, pour l'entourage. Elle, elle n'avait rien fait, rien demandé. Et c'est l'entourage qui est, dans ces cas-là, qui subit. Donc, merci. Bernard. Moi, récemment, j'ai été très violemment attaqué sur les réseaux sociaux parce que j'ai été très mal compris. Sans doute, j'ai du mal m'exprimer. Je n'avais pas l'habitude du tout de recevoir autant de violences. Je ne reçois que de la gentillesse. Mais là, parce que je défendais la présomption d'innocence, parce que j'aurais dû dire que je crois les plaignantes, évidemment. Donc, je leur dis que je défends les femmes qui sont mal... Ça vous a vraiment affronté ? Oui, parce que quand on est mal compris, c'est l'injustice. Si vous voulez, là, du coup, vous vivez mal. Et j'ai mal vécu. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai bloqué les commentaires actuellement. Toujours actuellement encore. Mais c'est extrêmement violent. Et je crois les plaignantes, parce qu'il faut croire les plaignantes que ça ait beaucoup évolué, heureusement, et que maintenant, on les écoute. Et en revanche, je défends aussi la présomption d'innocence. Mathieu, on en parlait. C'est vrai que quand on est connu, vous croyez qu'il faut un mental ? Enfin, un gros mental ou pas ? Ah, c'est vrai. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, quand j'ai arrêté il y a un an, et je vous l'ai dit, bien sûr, je voulais faire du cinéma, tout ça, mais enfin, je ne vais pas rêver. Mais il y avait une fatigue nerveuse. Ça, c'est sûr. Ça m'a fait tellement de bien cette année. Pour moi, oui. Vous allez réussir à un moment, avec besoin d'arrêter. Moi, après la polémique avec le rappeur, j'ai eu énormément de... Moi, comme Bernard, moi, j'avais d'habitude... Je suis un peu bisounours, moi, donc, j'avais vraiment des flots d'amour. Et tout d'un coup, je n'ai pas compris un déferlement de haine, y compris antisémite, etc. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Vous avez craqué moralement. Et ça a été vraiment très dur. Vous m'avez été de grand secours. D'abord, il y a eu aussi même de la violence physique qui était... Voilà, et j'ai même eu un garde du corps. Vous m'avez même donné un garde du corps. Pendant quelques temps. Moi, ce qui m'a vraiment... Je suis un peu émue. Ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est que ça fait de la peine à mes parents. Bien sûr. Bonjour. Je l'embrasse, d'ailleurs, que j'adore. Voilà. Ils ont eu peur, pour moi. Donc, voilà. On a encore des petites blessures, quand même, tout ça. Mais je suis très heureuse, parce que, vraiment, les téléspectateurs ont été absolument adorables. Qu'on prend la distance, et on sait que c'est très ciblé, et que c'est une cyberattaque, et que ça va passer, et que voilà. C'est compliqué à violore de comprendre. Mais ce que disait Gilles, c'est que c'est pas nous. Bien sûr. Nous, on sait qu'on est forts, et que c'est pas un problème. On fait de la télé, et que c'est pas très grave. Mais en revanche, quand ta maman a peur, voilà, c'est autre chose. Pour un sacré mental. C'est vrai ? Oui. Bon, Mathieu, tu le dis. Surtout qu'en plus, entre guillemets, la nouvelle génération de télé-réalité et tout ça, c'est ce que disait Ilan, qu'il a reçu l'autre jour, ils sont nés avec les réseaux sociaux. Ils sont nés avec, j'allais dire, ces flots de haine et tout ça. Mais Bernard, Valérie, même moi, on n'est pas nés avec les réseaux sociaux. Quand on a fait ce métier, on n'était pas prêts, entre guillemets, à ça. Et ces réseaux sociaux, cette haine qui arrive, elle est très violente. Et en plus, il faut quand même préciser que dans ce genre d'émission, très vite, on oublie les caméras, on est entre nous, on est comme dans un dîner entre potes. Et parfois, on veut faire un bon mot parce qu'on est en direct. Et moi, j'ai voulu faire un bon mot. Et la blague, c'était... Du coup, je l'ai répété, mais c'était comment vous diriez, vous vous apprendriez à un enfant, comment on fait les enfants ? Voilà, et j'avais dit une connerie. À propos de mon neveu, mais mon neveu, c'est toute ma vie. Et le lendemain, mais j'ai eu un nombre de coups de téléphone. Et mon ami Fogiel qui m'a dit, il faut que tu fasses un émenti, il faut que tu t'excuses. Ça part dans tous les sens et c'est un tsunami. Et on ne sait pas comment gérer ça. Vous avez besoin de vos proches dans ces cas-là aussi. Vraiment de vos proches et de... Absolument. Les proches, l'équipe qui est là dans ce cas-là, vous et tout ça. Mais c'est vrai que oui, c'est très violent. Regardez Valérie, c'est très violent. Je suis désolée. Mais tout va très très bien. Et merci à tous les spectateurs qui ont été absolument adorables. Merci en tout cas. Merci.